Et bien salut tous les amis c'est Archie comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui les amis on va se concentrer sur les nouvelles quêtes Donc la semaine de l'incroyable toile On a 4 défis à réaliser dans cette fameuse série de quêtes Et on va faire ça aujourd'hui dans cette vidéo Le moment pour moi de vous rappeler que le code créateur archi est toujours disponible dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass Il y a énormément de nouveautés de promotion dans la boutique En tout cas n'hésitez pas à utiliser le code créateur archi pour me soutenir et soutenir la chaîne En tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur pour le soutien Que vous apportez vraiment merci beaucoup pour ça Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les fameuses quêtes Donc il y a 2 quêtes, alors attendez on va faire ça pour avancer Alors il y a 2 quêtes qui est donc se propulser 10 fois avec le lance-toile de Spider-Man avant d'atterrir Et se déplacer sur 25 mètres avec le lance-toile de Spider-Man dans plusieurs quartiers Donc on va faire les 2 défis en même temps vu qu'ils sont assez simples à faire Et surtout ils concernent le lance-toile et ensuite on fera sur d'autres parties les 2 autres défis Qui également arriveront dans le guide complet qui arrivera dans la journée également sur la chaîne YouTube bien évidemment Donc on va récupérer le lance-toile Vous avez les différents endroits pour récupérer les fameux lance-toiles Ok on a les lance-toiles donc on va se déplacer 10 fois avant d'atterrir Donc 1 fois, 2 fois, on va descendre par ici 3 fois Et ça marche pas Ok, on va juste reload les spiders Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Et bien c'est bon on l'a fait en fait On l'a fait, on est bon Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les fameuses quêtes Donc il y a 2 quêtes Alors attendez on va faire ça pour avancer Et se déplacer sur 25 mètres avec le lance-toile de Spider-Man dans plusieurs quartiers Donc on va faire 5, 7, 8, 9 et 10 Et bien c'est bon on l'a fait en fait On l'a fait, on est bon Et c'est de survivre maintenant à cet asso qui va être arrivé Première quête réalisée Donc on s'est déplacé 10 fois avec les Spider-Man Et maintenant il va falloir se déplacer dans différents quartiers sur 25 mètres Alors je crois que sur celui-ci on l'a déjà fait Je suis pas sûr vu que j'ai vu 2 quêtes se réaliser en même temps Alors on va quand même le concrétiser au maximum On va regarder Alors on a fait donc voilà 25 mètres dans un quartier On l'a fait donc il faudra maintenant le faire dans 2 autres quartiers Pour pouvoir finir cette fameuse quête C'est assez simple en vrai On va aller maintenant vers une autre ville Donc par exemple hop là On va aller à côté à Circuit On va faire Circuit Et également est-ce qu'en faisant des allers-retours sur 25 mètres sur Circuit ça fonctionne ou pas ? Non des quartiers c'est vraiment qu'en ville Très bien Donc ça ne fonctionne pas à Circuit Il faudra donc aller dans des réelles villes Par exemple Greasy Groove Il y a Connie Crossroad Il y a Kondo Canyon Où on était juste avant Et puis voilà Donc on va se retrouver dès qu'on est dans une de ces nouvelles villes Allez on arrive à Greasy Groove Et voilà donc on a fait 25 mètres dans un quartier Donc c'est très rapide 25 mètres Et maintenant on va se diriger directement vers Chilted Tower Et on va faire également les 25 mètres dans Chilted Tower Pour pouvoir réaliser cette fameuse quête Allez de toute façon 25 mètres c'est assez rapide à faire Allez on y va On va aller à Chilted Tower De toute façon même les abords ça compte Et on va se déplacer Voilà sur 25 mètres dans un nouveau quartier Chilted Tower c'est réalisé Donc se déplacer avec le lance-toile sur 25 mètres dans 3 quartiers différents C'est réalisé Aujourd'hui les amis Nouvelle quête On va se concentrer donc sur le fait de prendre un quad De faire de rebondir avec un quad Alors attendez je vais vous montrer exactement la quête sur laquelle on va se concentrer Donc la quête c'est donc de se propulser en l'air avec un rebondissé En étant sur un quad à réaction Et en faisant des figures Donc on va aller récupérer un quad directement à Greasy Groove Pourquoi Greasy Groove ? Parce que déjà il y a des quads et surtout c'est qu'il y a des rebondisseurs juste derrière C'est vraiment un endroit assez simple pour trouver des quads et un rebondisseur pas loin Donc on va récupérer un quad et il va falloir aller faire donc des figures en faisant un rebond sur les fameuses toiles Il y a des petites techniques bien évidemment à savoir et à comprendre pour pouvoir le faire facilement Puisque lorsqu'on se propulse il y aura certaines façons de le faire pour aller plus vite, plus facilement Et de faire les 150 000 Les 150 000 qui nous sont demandés plus facilement Donc on va aller directement vers le rebondisseur Il y a un mec juste là, très bien, il y a plusieurs mecs même juste là Allez là vous voyez il y a le rebondisseur Donc on va se propulser avec le rebondisseur Hop là rebondisseur Et on fait des petites figures comme ça Donc on arrive ici et on va devoir faire donc des figures comme vous avez dit Donc là on va se diriger vers le propulseur, prendre le propulseur et faire des figures Et par contre il n'y a pas falloir louper ces figures Si vous loupez la figure ça ne comptera pas dans votre quête et il faudra recommencer Donc je voulais qu'il tourne, il n'y a pas tourné Ok on y retourne, on va se propulser Donc en vrai il n'y a pas besoin de faire des figures trop compliquées Juste vous voyez qu'on arrive sur du 80 000 assez facilement, assez rapidement Donc il faudra juste en fait faire un tout droit et ne pas taper un mur juste derrière Et ne pas se faire tuer également, ça pourrait être une bonne idée Hop alors on va aller donc bim, on prend le propulseur, on se propulse Et on va tout simplement ne pas rater le propulseur Et voilà vous voyez on est à 64 800 Donc ça va assez vite hein Le but n'est pas de faire des figures Le but est juste de se propulser Ça c'est obligé ça, il faut se propulser Et ensuite ratterrir bien comme il faut Et là on est déjà à 144 000 Voilà vraiment la stratégie est assez simple Juste utiliser le booster du quad pour ensuite bim se propulser Et arriver et sans rater sa figure Et vous voyez qu'on est déjà à 150 000 On peut croire que c'est très compliqué au début Mais finalement ça l'est assez peu Et c'est très très simple si on sait comment faire assez facilement Voilà donc vous vous dirigez avec un quad Donc Greasy Groove ou quoi que ce soit Et vous utilisez votre booster comme ça Sur le rebondisseur Et ensuite lorsque vous aurez fait ça Vous ne faites pas des figures en l'air Des saltos comme on pourrait croire Non juste vous restez comme ça Le fait d'avoir utilisé le booster Vous fera faire une figure Et ensuite il faudra juste atterrir Sans taper d'arbre Sans taper de pierre ou quoi que ce soit Et lorsque votre figure sera réussie Vous accumulerez 50 000 70 000 Et comme ça en 2-3 fois Ce sera fait assez facilement Et maintenant on a réussi une nouvelle quête Allez les amis on va se concentrer sur une nouvelle quête Donc il va falloir se propulser avec un rebondisseur Et faire et tuer et éliminer des ennemis Ou surtout faire des dégâts Alors attendez on va se mettre comme ça Et surtout faire des dégâts avec Faire des dégâts après être propulsé en l'air avec un rebondisseur Donc il faut faire 350 de dégâts Et l'endroit le plus simple pour faire ce fameux défi C'est d'aller à Daily Bugle Pourquoi ? Parce qu'il y aura des ennemis et des rebondisseurs Donc automatiquement vous aurez plus de chances De pouvoir faire cette quête assez facilement Donc par exemple on va aller se diriger vers la gauche Et trouver une petite arme par ici Hop là on a une petite AR ici directement Hop là on va prendre l'AR C'est une AR nickel Alors maintenant on va se propulser Hop Et il faut maintenant trouver des ennemis Ça c'est encore autre chose Pas d'ennemis Allez on continue On se propulse On se propulse de partout en fait Il faut tout simplement se propulser Et faire des dégâts Ça c'est vraiment le but de la Après avec une plus grande cadence C'est un peu plus simple Moi j'ai une AR avec très peu de cadence Mais bon on va faire avec quand même malgré tout Hop Je ne vois personne Je ne vois personne Ça se tire derrière Hop Mais il y a certaines astuces également Pour pouvoir faire ce fameux défi Donc il y a quelqu'un au top Il se barre Je reconnais ça Il est là Regarde Il est là Allez on va lui faire des dégâts Infiler des dégâts Je ne l'ai même pas touché Mais ce n'est pas grave Je ne l'ai pas touché Infiler des dégâts Après s'être propulsé en l'air Alors apparemment Il y a un bug pour l'instant Pas besoin de faire des dégâts sur l'ennemi Pour pouvoir réaliser la quête Mais en soi L'idée est là C'est de se propulser Sur un propulseur Et de tirer sur un ennemi Alors là Peut-être que c'était un petit bug Je ne sais pas Mais en tout cas Juste avec l'intention De tirer sur un ennemi Ça m'a comptabilisé Les dégâts Mais je pense Que ça va être régularisé Juste un peu plus tard Ça va être réglé ce problème là Et il faudra obligatoirement Toucher quelqu'un Pour faire des dégâts Alors ça peut marcher Avec des armes Avec des véhicules également Et il n'est pas obligatoire D'être directement En étant propulsé Avec le rebondisseur Vous pouvez attendre quelques secondes Après avoir atterri Avec le rebondisseur Pour pouvoir faire des dégâts Également sur l'ennemi Ça sera un peu plus simple De le faire comme ça également Donc voilà En tout cas Vous allez à Daily Bugle C'est la zone la plus simple Pour faire ce fameux défi Donc là il n'y avait pas grand monde Pourquoi ? Parce qu'on était en fin de bus Donc il y avait un peu moins de monde Mais sinon à Daily Bugle Il y a beaucoup de rebondisseurs Des armes autour Et des ennemis Donc vraiment Il y a la tripette gagnante Pour pouvoir faire ce défi Ultra facilement Et pouvoir réaliser Les 350 dégâts Qu'il faudra faire Sur des ennemis Tuer ces fameux ennemis Juste en leur infligant des dégâts Ça suffit Pas obligé De rester sur le même ennemi Juste vous lui infligez des dégâts Par exemple Vous mettez une tête Ça fait 50 de dégâts Vous pouvez changer d'ennemi Au fur et à mesure Et ainsi Pouvoir réaliser ce fameux défi Le dernier défi De la mission Du moins de la session Semaine Semaine de l'incroyable toile Si je ne me trompe pas C'est comme ça C'est comme ça que ça s'appelle En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Si vous n'avez pas laissé un j'aime Et un commentaire Vous pouvez lire ce qui a pensé La vidéo également A vous abonner Pour tout ce qui va arriver Prochainement en termes de tutos D'astuces De news Et le guide complet surtout Des quêtes De la semaine du lance-toile Va arriver sur la chaîne YouTube Bien évidemment Prochainement dans la journée Donc j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à aller Checker en description Vous avez ma chaîne Twitch On est en live tous les soirs N'hésitez pas à venir nous rejoindre Pour pas mal de choses On fait des gameplays Top 1 jour On sent pas mal de choses Se passent tous les soirs Si on ne sait pas venir nous rejoindre Vous avez aussi mon compte Twitter Pour être au courant De toutes les informations Autour de ma chaîne Twitch Pour booster la chaîne un maximum Dernière chose les amis Mon code créateur est toujours disponible De la boutique N'hésitez pas à lutter pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne En achetant vos skins Vos battle pass En tout cas encore une fois Merci beaucoup à toutes les personnes Qui utiliseront Ou qui utilisent déjà dès maintenant Le code créateur archi Pour le soutien Que vous apportez vraiment Merci beaucoup pour ça J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprenne pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde